En 2022, Florent Pagny annonçait sur Instagram être atteint d'un cancer. Quelques mois plus tôt, il montait sur la scène de The Voice pour accompagner ses talents le plus loin possible. Retour sur cette épreuve. Alors qu'il s'apprêtait à partir en tournée à travers tout le pays, Florent Pagny a annoncé en janvier 2022 qu'il devait annuler ses dates de cancer à cause d'un cancer. On m'a découvert une tumeur cancéreuse peu sympathique aux poumons qui n'est pas opérable, avait-il confié. S'il avait dû mettre ses spectacles entre parenthèses, il n'était pas question pour lui de faire une pause en plein milieu de la saison de The Voice alors qu'il était coach. Les premiers numéros ayant été enregistrés et les livres ayant lieu en mai, il avait du temps pour se concentrer sur sa chimiothérapie. L'entourage de Florent Pagny a découvert son cancer sur les réseaux sociaux quand Florent Pagny a posté cette fameuse vidéo sur son compte Instagram dans laquelle il annonce la mauvaise nouvelle, nombreux sont ceux qui ont découvert sa maladie au même moment. Nour, la gagnante qui faisait partie de son équipe dans la saison 11 de The Voice, explique comment elle en a été informée dans le documentaire Florent Pagny le combattant, diffusé ce mardi 6 juin sur W9. J'étais sur Instagram, je défilais, et je suis tombé sur la vidéo où il a annoncé avoir le cancer. On était tous sous le choc. J'avais trop mal au cœur, se remémore-t-elle. Il disait, je commence à perdre des cheveux, il y en a un peu partout par terre mais ça va à l'ex-PDG d'Universal Music, Pascal Negre se souvient alors de l'ambiance qui régnait sur le plateau de T1 lorsqu'il était là. Si est-il vrai que tout d'un coup, il y avait une espèce d'ambiance sur le plateau assez triste, confie-t-il. Et d'ajouter, il avait démarré sa chimio, et donc il est arrivé sans cheveux. Il faut assumer. Mes cheveux ou pas, Florent Pagny était toujours le même. Quand je suis arrivé aux répétitions, il avait le sourire jusqu'au lieu, très oui ça va bien, raconte-nous. Il arrivait même à rire de la situation, je commence à perdre des cheveux, il y en a un peu partout par terre mais ça va, disait-il. Toutefois, celle qui a été sacrée grande gagnante de The Voice 2022, ne pensait pas avoir à faire tout au long de l'aventure un coach autant présent pour elle dans ces circonstances, il était fatigué par moments, je peux comprendre, mais il était tellement présent et avait tellement d'énergie. C'était un truc de ouf. Ça nous a touché de le voir heureux. Les moments qu'il passait avec nous on chantait, ça le faisait penser à autre chose, du coup on était trop heureux et on a vite oublié tout ça. On chantait et c'était génial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada